Ça s'est pas trop mal passé, il a fallu quand même composer avec le fait qu'on ait joué lundi, essayer de bien récupérer mardi et mercredi. On a fait une grosse séance hier et puis ce matin c'était une séance assez vive pour pouvoir aller au match de demain. Mais l'équipe a bien réagi par rapport au match du Havre, même si, comme je l'avais dit à la fin du match, l'état d'esprit était très intéressant. Mais j'attends bien sûr encore mieux de mes joueurs dans beaucoup d'aspects. Plus ou moins les marqueurs que l'on avait, notamment l'année dernière et cette année, en n'ayant perdu pas beaucoup de joueurs, nous permettent d'avoir une certaine continuité dans notre façon de jouer. Maintenant, on a travaillé des choses différentes. On a essayé d'améliorer certaines choses, de pousser certains joueurs dans certains retranchements aussi. Donc voilà, on essaye d'avancer en essayant par moments aussi de se mettre en difficulté. Mais ça nous permet de pouvoir aussi chambouler un petit peu les esprits des joueurs pour essayer de leur faire comprendre autre chose et qu'on peut améliorer l'équipe malgré tout, même sans changer d'effectif. On va jouer le premier match pour eux à domicile. Je pense qu'ils vont vouloir imposer leur jeu. C'est une équipe qui a très bien recruté, avec des joueurs d'expérience, avec des joueurs qui ont des qualités athlétiques imposantes, des joueurs à qualité technique aussi, notamment sur les joueurs de couloir et leur petit numéro 10, leur capitaine. Donc voilà, on s'attend à un match compliqué. Ce n'est jamais facile d'aller gagner là-bas, à Bonal. Donc on a travaillé pour ça, même si la semaine a été beaucoup plus courte qu'eux, puisqu'on a joué lundi soir. Mais on va y aller en essayant de défendre bien sûr nos chances. On va y aller en essayant de défendre bien sûr que les joueurs de couloir et 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 les joueurs de couloir. Sous-titrage ST' 501